En arrivant avec la communauté du Chemin Neuf en France, je n'étais pas encore membre de la communauté, mais c'est là, dans la communauté, pendant un temps de formation d'un an, à la ville d'Autrombes, j'ai pu vraiment apprendre comment prier pour pouvoir avoir cette relation personnelle avec Jésus, celui qui m'a appelée à être religieuse dans cette communauté. Et dans cet appel d'être religieuse, en fait, petit à petit, j'ai découvert mon identité comme fille de Dieu. Ça a toujours été la foi de mes parents, de mes grands-parents, c'est un peu toujours la foi des vieux. Et en fait, il y a eu un moment très précis quand j'avais 17 ans, où j'ai fait une expérience très forte du Seigneur au cours d'une session pour les 14-18 ans, qui est proposée par la communauté. Ça a été un moment très fort dans ma foi, où le Seigneur est venu me visiter et me dire « Romain, je suis vivant aujourd'hui ». Et à partir de cet événement, la foi que j'avais reçue de mes parents est devenue personnelle. Et petit à petit, la prière s'est installée, j'avais un grand désir de me donner, j'étais de plus en plus au service. Et à partir du moment où j'ai donné ma vie comme cela à Dieu, de pouvoir renouveler ce baptême que j'avais reçu, de pouvoir dire que moi je suis chrétien et Jésus je te suis. Quelques mois après, il y a eu en moi comme un désir qui se faisait de plus en plus réel, de donner ma vie à Dieu, de pouvoir, à travers le célibat, de pouvoir être radicalement à Dieu. Alors j'en prenais de plus en plus conscience et je compare un peu ce désir comme une graine que le Seigneur est venu planter en moi et qu'il a été en train de sortir de terre et de devenir réel. Je découvre sous le regard de Dieu qui je suis. Et puis Romain disait aussi, en fait, mon image de Dieu a été renouvelée et moi aussi c'est ce que j'expérimente. Je passe de l'image d'un Dieu qui pouvait être exigeant à un Dieu qui est miséricordieux, qui m'aime. En fait, je pense que plus je chemine et plus mon image de Dieu change et plus j'aime le Dieu que je découvre. Et puis, quatre petites clés que je voulais vous partager qui transparaissent un peu dans les témoignages de Romain et d'Ella. Quatre clés qui m'ont aidée dans mon discernement et qui continuent de m'accompagner aujourd'hui. C'est déjà cette clé un peu du désir dont parlait Monseigneur Jeanne. Qu'est-ce qui me donne vraiment de la paix et de la joie ? Moi, ça a été une première clé pour me guider dans mon chemin. Ensuite, que me dit la parole de Dieu ? Qu'est-ce que je reçois dans la prière ? Et des temps de retraite m'ont vraiment aidée sur ce chemin. Comme cette retraite des 30 jours dont parlait Romain. Et puis aussi, que me dit l'Église ? Que me disent les personnes qui me connaissent en Christ ? Les personnes qui peuvent m'accompagner ? Et enfin, que me disent les événements ? Dieu est maître des événements. Et je vous encourage aussi à relire, en fait, comment il conduit votre vie, quelles portes s'ouvrent, quelles portes se ferment, quelles rencontres il permet. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.